Salut Claire, tu vas bien ? Oui, salut May, ça fait plaisir de te retrouver. Moi aussi. Pour toutes les personnes qui ne nous connaissent pas, Claire est une cliente à l'Institut de la créativité. Elle est en formation de praticien-thérapeute en gestion des émotions, du stress émotionnel, via la méthode des syndèmes. Voilà, c'est ce que tu fais à l'Institut. Aujourd'hui, on va cadrer uniquement le rendez-vous sur c'est quoi la méthode des syndèmes pour toi, qu'est-ce qui se passe en toi avant, pendant et après l'utilisation et déjà, qu'elle a été, on va dire, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti auprès de tes passions. Donc, première chose, dans quelle situation tu étais avant de nous rejoindre, avant de venir travailler chez nous à l'Institut de la créativité ? Alors, j'étais dans une période charnière de ma vie parce que je devais tout réinventer, et sur le plan professionnel, et sur le plan personnel. Voilà, avec des gros soucis de santé. Donc, en fait, j'ai eu plusieurs métiers. J'ai été artiste-peintre, j'ai enseigné, j'ai été à mon compte comme peintre-décorateur. Et j'ai aussi fait de la psycho, beaucoup de développement personnel, et j'avais vraiment à cœur de trouver une activité qui me ressemble et qui puisse allier mon rythme de vie, un rythme aussi de qualité avec mes adolescents, quasiment seuls maintenant, et pouvoir gagner confortablement ma vie. Et toi, tu réunissais toutes ces facettes, en fait, et c'est ce qui m'a vraiment plu dans la proposition de formation et aussi d'accompagnement business qui est en parallèle. Ok. Oui. Donc, oui, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est qu'on apprend la compétence de praticien-thérapeute en gestion des émotions, et le business modèle associé. Pour celles qui le veulent. Oui, tout à fait. Il y a déjà des femmes qui ont déjà un business, elles ne veulent pas forcément voir plus. Et ça, c'était… J'ai beaucoup aimé la phrase que tu m'avais écrite, ça allie la, l'aide et le business. C'est une très belle phrase qui résume ce que l'on fait. Alors, pour les personnes qui voudraient utiliser des sinzans pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour soi-même, pas pour se professionnaliser, pour leurs enfants, leur entourage, en quoi l'outil des sinzans aide les gens ? Alors, moi, j'envoie des bénéfices vraiment très, très concrets tout de suite. Je vais te donner un exemple. L'autre jour, j'ai raté mon TGV à trois minutes. J'étais bien énervée. Je me suis assise en gare. J'ai sorti mon petit carnet qui a la taille d'une carte postale. Et j'ai commencé des petits exercices tout simples de dessin qui m'ont vraiment apaisée. En fait, j'étais très concentrée, donc dans le moment présent. Alors, on parle beaucoup de moment présent, de lâcher prise et tout, mais c'est un peu de la tarte à la crème parce que quand tu n'as pas d'outil concret pour être dans le moment présent, pour lâcher prise. Et ce qui est très intéressant avec les outils que tu nous transmets et que tu as validés auprès de nombreux patients que tu as aidés depuis 20 ans, c'est que ça fonctionne. Et moi, je le vois très vite sur moi. En fait, ça fait baisser la tension, ça me calme. Je redeviens zen. Et voilà, j'avais envie de bouffer la SNCF et tout le monde. Et ça va. Et du coup, j'ai fait plein de choses. Et puis moi, ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est d'une part, ça me fait lâcher la pression et ça me fait lâcher le désir de bien faire. J'ai beaucoup été là-dedans en tant qu'aussi artiste. J'ai été copiste, j'ai fait des trompe-l'œil, donc parfois des choses très difficiles avec des styles différents, des époques différentes. C'est très formateur, mais là, ce n'est absolument pas la question et ce qu'on fait ensemble. Et c'est parfait parce que moi, ça me fait énormément de bien. Et puis je vois, là, je commence à accompagner des enfants. Ils sont tout de suite très attentifs, très concentrés. Ils aiment ça. Tout le monde peut réussir et c'est ce que je trouve exceptionnel. Tout le monde peut trouver sa place et sa façon d'utiliser ces outils en dessin, en peinture, avec du lâcher-prise. Voilà, c'est très varié en fait. OK. Donc, c'est un outil d'abaissement de tension, de lâcher-prise, qui est concret, qui est facile à utiliser, quel que soit ton âge. C'est un outil de concentration de ce que tu viens de me dire. Oui. Et je trouve qu'il est… Tu nous le rappelles aussi, la répétition est importante. Tu vois ? Je pourrais me dire, ah ben, j'ai fait trois… Non, ce n'est pas juste trois petits dessins sur le… C'est le fait de prendre ce temps. Parfois, c'est trois minutes, cinq minutes plus. Oui, par jour. Quand ça ne va pas… Oui, trois jours. Quand ça ne va pas, je me pose et je prends un temps concret. Et alors, moi, qui ai souvent des grandes idées, des idées de faire des grands machins, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de partir sur des tout petits formats. Oui, c'est ça. Parce que je sais que je peux aller au bout et que de toute façon, ce sera… Et alors, j'arrête le petit vélo. Alors, ce sera bien, pas assez bien, ceci ? Je dis stop ! Allez, hop, dessine. Laisse ta main faire et ta main… C'est très bien. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, ça, c'est… Je sais que c'est quelque chose que j'ai à travailler, tu vois. D'autres personnes auront d'autres choses à lâcher, mais voilà. Et en particulier, pour les personnes qui disent « Ouais, mais moi, je ne suis pas dessinée, je ne suis pas peindre… » Qu'est-ce que tu dirais pour les personnes qui n'ont aucune notion de pré-routier en art ? Est-ce que c'est un problème ? Non, non, ce n'est absolument pas un problème. Tu expliques très bien les différents exercices que tu proposes. Et c'est tout à fait abordable, en fait. C'est même sympa parce qu'on retrouve son âme d'enfant, tu vois. Quand on était petit, on dessinait facilement, on ne se prenait pas la tête et on disait « Ouais, c'est super ! » Et on inventait. Et du coup, tu nous permets de replonger là-dedans et je trouve ça très chouette, en fait. Merci beaucoup. D'autant plus que cette méthode, tu peux la commencer à partir, je l'as, de 6-7 ans. Oui. C'est vraiment accessible à tous. Et puis même, j'ai vu que tu avais travaillé avec une patiente qui avait 80 et quelques années, donc vous n'avez plus d'excuses. Oui, oui, c'est vrai. Les extrémités s'y mettent, les gens, ils peuvent très bien le faire. Donc voilà, pas de prérequis en dessin. Des bénéfices extraordinaires sur la santé émotionnelle, sur la clarté mentale, sur la décompression physique, tout ce que vient de dire Claire. Claire ? Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices que tu n'aurais pas cités, qui te viennent comme ça à post-héroïs ? Oui, moi je pense que quand je prends le temps de regarder ce que j'ai fait, je suis fière de moi. Donc être fière de soi davantage, c'est hyper important. dans un monde où des petits, on vous dit qu'il faut être performant, qu'il faut être bon, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut. Il y a plein de il faut. Et là, justement, on lâche tout ça. Et c'est très important. Je vois là, j'ai fait un atelier avec des enfants de 6 à 12 ans. Alors c'était presque un peu trop le panel 6-12, mais c'est ce que j'avais. Et il a fallu beaucoup encourager ces enfants, qui en plus étaient des enfants placés en famille d'accueil, en vacances. Donc des enfants à la base quand même qui ont déjà une histoire de vie très compliquée. Du coup, j'ai encore plus dû les rassurer sur oui, tu y arrives. Ah, c'est bien, continue. Ah bah regarde, ça avance. Qu'est-ce que tu vois ? Ah bah bien, oui. Et elles étaient toutes fiers d'elles à la fin. Même si elles n'avaient pas forcément les mots pour le dire parce que ce sont des enfants qui sont peu à l'aise avec leurs émotions et qui ne savent pas forcément bien exprimer les choses. Et un autre bénéfice, c'est que ce sont des enfants, en tout cas, parce que l'atelier que j'ai animé, qui sont très en retard scolairement, dû à leur carence et à leur histoire de vie. Et là, on n'a pas besoin de parler. C'est la main qui fait et c'est moi qui guide et tout le monde peut y arriver. Et de 6 à 12, elles ont fait des trucs très chouettes et elles étaient fières. C'est sûr, quand tu n'as pas l'habitude d'être valorisée et que la méthode des Sinzen implique justement cet encouragement et ces compliments, ça aide aussi énormément les gens à avancer. Et ce qui est beau dans ce que tu racontes, c'est que, voilà, on n'est pas empêché de parler pour se sentir fiers. comme tu dis, le praticien des Sinzen, c'est lui aussi qui aide à cette évolution personnelle en plus de la matière, de la concrétisation de ces outils qui sont très simples en final. Oui, oui. Les gens ne s'imaginent même pas qu'un stylo, imaginez-vous un stylo et une feuille et vous avez tout ce beau bénéfice. Écoute, qu'est-ce que tu dirais, c'est ma dernière question, à ton entourage de pourquoi tu recommanderais de venir travailler avec nous ensemble à l'Institut de la créativité et la méthode des Sinzen ? Je la recommande parce qu'elle est simple, elle est efficace et elle est vraiment puissante pour s'alléger émotionnellement. C'est aussi un peu ta promesse. Oui, c'est ce que tu promets et c'est validé. En fait, moi, je le valide sur moi, je le valide sur les enfants que je commence à accompagner et j'ai vraiment hâte de continuer parce que j'ai aussi beaucoup de retours de parents qui me disent oui, on va inscrire nos enfants chez vous pour ça parce qu'il n'y a pas de performance, parce que ça va être un moment agréable, un cocon que vous allez créer, un endroit chouette, quoi, voilà, où on sort de la performance et il n'empêche que ça donne des résultats qui sont souvent très beaux. Oui. Voilà. Qui sont beaux à l'intérieur et qui sont beaux sur le papier. Donc, c'est un combo, double effet qui se coule super bon pour l'image et l'estime de soi. Ça, c'est vraiment. En lâchant, en lâchant le, en lâchant ce qu'on a dans la tête et ce qu'on veut faire et en fait, c'est le plus difficile avec les adultes. Les adultes, ils se disent je veux faire ça et puis ma main n'a pas fait ça. Mais ce n'est pas grave. C'est parfait. Tu vois autre chose, tu découvres autre chose. Voilà. Ce qui me plaît, c'est que le lâcher prise est un mot à la mode où tu n'as nulle autre, tu n'as pas de méthode particulière et les gens se débrouillent avec ce mot, ils n'y arrivent pas. C'est normal parce qu'on ne leur montre pas le chemin. Oui, c'est ça. Sur Desinzaine, c'est vrai que le pas à pas est très apprécié. Voilà. Comment tu vas lâcher la prise ? Comment tu vas lâcher ta prise ? Comment tu vas lâcher ta pression ? Je te montre comment faire. ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes tous à l'unanimité que tu vous lâchais de suite. Oui. C'est immédiat. C'est pour ça qu'au final, c'est très apprécié par les gens. Je te félicite en tout cas pour toi-même de le faire, de ton évolution extraordinaire en tant que praticienne. Ça va être vraiment chouette de pouvoir fêter ça. Et puis, les passions autour de chez toi, t'es de quel côté, toi ? Moi, je suis près de Chambéry, en Savoie. Vous avez une praticienne dessinienne bientôt du côté de Chambéry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada